Générique Les concours de beauté dans le monde sont considérés comme des compétitions qui mettent en valeur l'intelligentsia et les atouts physiques. Les jeunes demoiselles dans les régions, dans les villages, dans les contrées éloignées, se battent pour briller et devenir des Miss Nationales. Chez nous en Guinée, cette compétition est née depuis plus de trois décennies et a vu passer une foultitude de beauté que d'intelligence. Ce soir, nous avons décidé de consacrer un thème à l'épopée Miss Guinée. Que sont-elles devenues ? Qu'est-ce qu'elles ont accompli ? Et qu'est-ce que cette compétition a apporté comme changement dans leur vie ? Raison pour laquelle nous avons pioché dans cette foultitude de Miss, trois Miss qui sont avec nous, avec lesquelles on va débattre autour de ce sujet. Il est 19h chez vous, vous êtes sur Djoma TV et vous êtes dans OPTS. Merci de nous rejoindre, chers téléspectateurs. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ad. Ça va ? Ça va. Même avec Moïse dans le public, tu n'es pas encouragé. Bonsoir Rupia. Bonsoir Ad. Bonsoir Sanyou. Bonsoir Ad. Ça va. Public, ça va ? Ça va. Je me suis dit, ça va, il y a Moïse, ça va être chaud et tout. Mais en fait, le gars, il est resté bercé sur l'intro, quoi. Bonsoir Saramba. Bonsoir. Miss Anne, bonsoir. Safia Touvalde, bonsoir. Bonsoir Ad. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est le plaisir et notre. C'est vraiment rarissime parce que réunir trois de nos Miss comme ça, c'est pas donné. Parce que vous avez des calendriers chargés, mais merci quand même pour l'honneur. Merci de nous avoir invité, l'honneur est notre. D'accord. Alors, on a décidé, cher ami, de parler de l'épopée Miss Guinée. C'est vrai que c'est une compétition qui a perduré. Elle n'a pas connu que des bas, elle a aussi connu des hauts. Et nous, on a envie de parler des hauts. C'est ça l'objectif de cette émission. Question commune, qu'est-ce que la compétition vous a apporté ? Et puis, chacune de vous peut revenir sur son sacre. Donc, droits des nesses. On va commencer par la vieille. Pas la vieille, mais le mentor. Vas-y. C'est un plaisir d'être là, sur le magnifique plateau de Dieu-Main. Je pense que c'est ma première fois que je suis là. Donc, voilà. Bonsoir à tout le monde. Alors, tu disais quoi déjà ? Déjà, reviens un peu sur le récit de ton sacre. Et puis, qu'est-ce que la compétition t'a apporté ? Alors, je pense que j'étais la première, la plus ancienne ici. Donc, c'était en 2008. Donc, c'était la toute première édition depuis que le comité a été repris par l'équipe de Jean Nabarri. Donc, à l'époque, c'était encore tout nouveau. Je pense qu'il y avait beaucoup de défis à l'époque, beaucoup de choses inhabituelles. C'était tout nouveau. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup plus de défis et de difficultés que toutes les autres après qui étaient passées. Mais c'était vraiment une belle expérience, assez positive, comme tu l'as dit, avec des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, j'ai retenu vraiment du positif. Parce que moi, personnellement, ça m'a permis... J'avais 18 ans à l'époque, quand j'ai été Miss Guinée, oui. Quand même, hein ? Oui, je venais de faire le bac. Je n'avais même pas encore les résultats du bac. Et honnêtement, je me suis présentée au tout hasard. C'est une amie même qui a rempli la fiche d'inscription et qui m'a poussé à m'inscrire. Et à base qu'on a créé, j'étais cinquième. D'accord. Je n'étais ni première, ni Miss, ni première dothine, ni deuxième dothine. J'étais, disons, récupérée. Wow. Oui, parce qu'en fait, je n'étais pas préparée. J'étais allée, c'était juste pour l'enfant. Mais lorsque j'ai passé le cap, je me suis dit, eh bien, je ne suis pas là pour perdre. Il faut que je gagne cette émise. Quand j'ai fait le remontage. Je n'ai fait le remontage. Je n'ai fait le remontage. Je n'ai fait le remontage. Non, 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 je n'aime pas perdre. On ne peut pas te réfléchir toute la vie. Non, 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 il faut que je fasse le remontage. Donc, après, j'ai vraiment commencé à me préparer et tout, à vraiment prendre plus confiance en moi et à décider de vouloir être la Miss Guinée 2008. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis préparée et j'ai fait la remontage. Ça a changé, t'as inversé la ton. Oui, elle a changé la donne. Elle a changé la donne, oui. Ça faisait tout ? Eh bien, moi, c'était en 2016. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir à vous aussi. Donc, moi, c'était en 2016. Donc, je venais, ce n'était pas ma première expérience. J'en avais fait deux ou trois. Mais franchement, je disais toujours que les concours de beauté, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis plus le genre de fille qui, voilà, je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Mais c'était très bien. C'était une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, au début, c'était super cool. Vous voyez, on ne se connaît pas beaucoup. Un peu de réticence. À un moment, moi, j'ai eu quelques petits problèmes à la veille, par exemple, de la compétition. Avec certaines filles, mais... Donc, ça... Des petites crises de jalousie en éternel. Oui, ça disait que oui. De toute façon, on sait que j'allais gagner. Je leur ai dit, ben, merci. Ça me met en confiance. Parce que si vous savez déjà que j'avais gagné, ben, ça va, tu vois. Mais c'était plus... C'est des stratégies pour, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et Miss Guinée, comme elle l'a dit, m'a apporté beaucoup de choses en maturité. D'ailleurs, elle a démonté mon argumentaire parce que je voulais dire que j'étais très jeune quand j'étais Miss Guinée. Mais j'avais 21 ans, donc à côté de 18 ans... Donc, ouais, en une année, je pense que j'ai pris 5 ans en maturité ou plus. Donc, c'était super. Allez, pour toi, il est plus récent, ça rend-bas ? Oui, enfin, il est toujours d'actualité, on va dire. Comment on peut le rapporter à ta place ? Vous le savez mieux que moi, on va dire. C'est toujours d'actualité, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine édition Miss Guinée. Mais contrairement à Safiatou, moi, les concours de beauté, ça a toujours été mon kiff. Donc, je le fais comme hobby depuis que je suis aux primaires. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'y trouve de la passion. Donc, je ne le fais pas pour les prix ou quoi que ce soit. Mais en dehors de l'élève studieuse que j'étais, ça m'apportait autre chose parce que je ressentais une confiance qui émanait de moi que je ne ressentais pas ailleurs. Donc, j'y ai pris goût. Et j'ai fait plusieurs concours auxquels... Enfin, j'ai participé à plusieurs concours que j'ai gagnés. Le dernier concours que j'ai fait en 2014 qui était Miss Guinée-Canada que j'ai gagné, je me suis dit, tiens, le prochain concours auquel je vais participer, il faut que je puisse pouvoir représenter mon pays. Et pour ce faire, il fallait que je fasse Miss Guinée mais il y a eu la suspension. Il y avait tellement de choses que j'ai dû attendre. J'ai seulement pu le faire en 2019 et voilà, vous savez tout ce qui s'est passé. J'ai été deuxième dauphine. Donc, il a fallu que je cravache très dur pour obtenir la place que je voulais parce que le but, ça n'a jamais été d'être Miss Guinée. J'ai déjà d'autres couronnes. Le but, ça a toujours été de représenter la Guinée à Miss Monde. Safia, tu le sais, je me suis confiée à elle à ma entreprise et par la graisse de Dieu avec un travail acharné, beaucoup de prières, on a réussi à aller à Miss Monde. Alors, comment, avant de me passer la parole aux autres, comment on perçoit une annonce ou l'annonce de participer à une compétition mondiale quand on sait qu'on est venu en deuxième position dans la compétition ? C'est gratifiant parce qu'on sait qu'on a travaillé pour, donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel non plus. Et en même temps, c'est surprenant parce que tu dis, waouh, j'ai tant voulu ça. À chaque fois, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses, à chaque fois que je pensais avoir avancé, il y a quelque chose qui se passait qui me faisait reculer d'un pas. Donc finalement, ça y est, ça se passe. À un moment, tu es même découragé, tu te dis, au final, ça ne va jamais se faire parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Mais oui, c'est un sentiment inexplicable que de gratitude en fait. Il y a eu du lobby ou pas ? Non. Il n'y a que du travail. C'est bon de savoir. Que du travail acharné. Oui, parce que les gens, souvent, ils nous disent, mais en Guinée, on ne comprend pas, vous avez des miss, mais toujours, vous envoyez les dauphines, ça a été le cas avec Mariam Diallo, à l'époque où elle a participé à la compétition Miss CDAO. C'est arrivé deux fois. C'est arrivé deux fois. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est qu'il y a plusieurs concours et chaque concours a des codes particuliers, recherche des profils différents. Donc si, par exemple, l'une des candidates a un profil qui ressemble le mieux à un concours en particulier... On peut biaiser la règle à partir de ce moment-là. Oui, parce qu'il n'y a aucune règle qui dit que c'est forcément la miss qui doit y aller. Le trio. C'est forcément le mieux. Moukia, on va commencer par la dame, parce que... C'est évolant. Quand même. Alors, bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes toutes belles. Vous également. Merci beaucoup. À chaque fois, ça revient, les miss... On ne nous a jamais dit ça, nous, qu'on était beaux, nous, sur ça. Écoutez, avec le patriarcat, vous êtes toujours au zonneur, donc aujourd'hui... Vous êtes belles, vous également. Et donc, comme le disait la miss 2008, tout à l'heure, que c'est pas toi qui t'es pas inscrite de toi-même. Mais en général, je l'entends très souvent, les miss dire ça. Celles qui font des compétitions, ah non, c'est pas moi, je me suis pas inscrite, au départ, je voulais pas le faire, c'est une cousine ou une tante qui m'a inscrite. Pourquoi ? C'est pas assumé ? En fait, je suis d'une famille très conservatrice, donc je savais déjà qu'au départ, mes parents allaient s'opposer et que ça allait être très difficile, surtout quand ils savent après qu'ils vont défiler en maille de bain. Oui. À l'époque, oui. À l'époque, tout ce qu'ils font. Non, c'était différent. Et après, tu as toujours une amie qui te dit, mais tu as le tuque. J'ai vu le tuque qui passe à la télé, tu as le petit truc là. Vous savez, dans la vie, on a toujours ces personnes qui nous boostent, tu vois. Parfois, toi-même, tu es là, c'est pas que tu te dis que je peux pas le faire, mais tu manques te confie en toi. Donc, tu as tes personnes qui voient en toi ce que toi-même, tu ne vois pas. Donc, j'ai cette amie qui était là, il s'appelle Diaray, il est actuellement aux Etats-Unis, qui m'a dit, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses, tu vois. Elle a déposé, après, elle m'a appelée. Elle m'a dit, on a vu votre candidature, vous avez été présélectionnée, est-ce que vous pouvez passer aux auditions. Et après, quand tu es dedans, maintenant, comme je vous ai dit, je suis allée à la présélection de Miss Conakry, je n'étais pas du tout préparée et tout. Mais après, c'est devenu un défi. Je suis là, il faut que je gagne ce concours. Et là, dès que j'ai été dans les cinq, j'ai dit à toutes les filles, votre sacre est fini, je serai Miss Guinée. Wow. Et elle l'a fait. Et elle l'a fait. Donc, en fait, pour rajouter à ce qu'elle a dit, je pense que les autres, parfois, voient plus le potentiel en toi que toi-même. Et puis, il y a des moments, il y a ce que tu veux pour ta vie. Et parfois, il y a des choses, il y a des chemins qui se dessinent, qui viennent à toi, qui viennent vers toi. Et parfois, tu n'as pas le choix que de les suivre. C'est aussi mon cas parce que la première fois que j'ai compétit, c'était à l'université. Je ne voulais pas. C'est mes amis qui m'ont inscrit. C'est mes amis qui ont fait même les photos. Je n'avais pas de photos. Amène une photo, je n'en avais pas. C'est eux qui ont fait les photos. Tout, exactement. Absolument tout. Et puis, j'étais dans le stéréotype de oui, il paraît que déjà, je suis en première année à l'université. Je suis dans une filière où on n'est que 32. Elle était toute nouvelle. Comment je peux gagner ? Il faut du lobbying et tout ça. Donc, ils ont insisté, je me suis présentée. Mais après, ce n'était pas le cas parce que si c'était une histoire de lobbying ou qui connaît quelqu'un, je n'aurais jamais été misce au fille. Donc, c'est parfois, comme je dis, les autres, ils voient le petit truc dont elles parlaient. Je suis totalement d'accord avec ça. J'ai peut-être une histoire similaire, mais un peu plus tôt, quand j'étais au primaire, justement, que je disais que je faisais des concours, c'est mes amis qui m'ont dit « Bien, c'est toi la mise de la classe ! » Parce que chaque classe devait préparer un spectacle pour la kermesse. Donc, on devait faire du chant, de la danse, du théâtre, etc. Donc, quand il s'agissait de choisir la mise de la classe, ils ont juste dit « Ben, c'est toi ! » Puis, j'ai dit « Ok, je vais le faire ! » Et quand je l'ai fait, pour la première fois, j'ai beaucoup aimé, j'ai continué. Je vous comprends. Sanyo ? Oui. Bonsoir. Vous êtes angélique. Merci. On vous retourne le compliment. Voici ma question. Si on vous donnait, par exemple, l'opportunité d'organiser Miss Guinée, qu'est-ce que vous auriez ajouté ou bien retiré de l'organisation ? On va commencer par la dernière. Moi, ce que je pense, c'est que même si moi, en particulier, j'organisais Miss Guinée, je pense qu'il y aurait toujours des critiques dans tout le monde. Personne n'est jamais satisfait à 100%. Il y a toujours des contents et des pas contents. Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas pouvoir faire l'unanimité. Je ne pense pas qu'il y ait cette personne-là qui puisse faire l'unanimité dans tous les cas. Mais si je changerais quelque chose, ça serait peut-être au niveau de, on va dire, respecter le timing. C'est quand même très très long. Donc, si on arrive à faire une organisation qui est... C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Parce que la dernière en date a été beaucoup critiquée. je crois que celle qui s'est déroulée au Sheraton. C'était mon édition à moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le public, c'est long. Mais pour les candidates, ça passe très vite. D'accord. Parce qu'on a à peine le temps de se changer. C'est vraiment... C'est n'importe quoi dans les coulisses. Donc, pour nous, ça ne nous convient que ce que ça va gérer. Qu'est-ce que Saramba a fait des 50 000 dollars qu'elle a obtenus du gouvernement ? Ça, c'est une très bonne question. Je suis très contente que tu me la poses parce que beaucoup de gens pensent que cet argent m'est revenu à moi que c'est non l'argent à moi. Il y a cet amalgame-là. Cet argent, il ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui ont été encourues au préalable qui ont servi à couvrir Miss Monde. Safiato en est témoin. Elle sait que Miss Monde, ce n'est pas gratuit. Il y a tellement de frais qui entrent en cause que ces 50 000 dollars-là sont venus rembourser, si on veut, toutes les dépenses qui ont été faites. Et avant d'avoir reçu ces 50 000 dollars-là, j'avais personnellement déposé un budget au ministère de la Culture de la compétition. Donc si en gros, ensuite, par la suite, par la grâce de Dieu, le gouvernement s'est impliqué et a remis ces 50 000 dollars-là, il faut savoir qu'ils ne sont pas partis dans la poche de Sarambas, mais bien pour la compétition de Miss Monde qui coûte de l'argent. Ils sont partis dans la poche de Sarambas, mais pas tout. Rien du tout, je vous assure. Mais même si ça partait dans la poche de Sarambas, il faut payer des perdiens aussi parce que quand on part en mission... Quand les combats-leurs ils vont pour jouer, c'est représenter la Guinée. Ils ont des bonus, on leur donne quelque chose, des primes. Donc si jamais il restait de l'argent et que ça lui revenait, pour moi, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est à encourager. Ça a été fait avec Sarambas. L'idéal, c'est que ça soit fait pour toutes les Miss qui vont venir parce qu'avoir cette charge-là à moins te permet de te concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est ce qu'elle a fait, se préparer pour la compétition elle-même, ne pas avoir le stress du biais, ne pas avoir le stress des repétitions, ne pas avoir le stress des tenues parce que franchement, Miss Monde, je ne sais pas, c'est le top niveau. C'est des gens qui viennent avec une dizaine de valises, c'est des gens qui ont des stylistes, qui ont des gens qui gèrent leurs réseaux sociaux, c'est des gens qui ont appris à se maquiller avant de partir, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses. Donc 50 000 dollars, ça doit être là. Alors comment une Miss se sent quand elle est... C'est limite, c'est la moitié du budget des autres. Pour revenir sur la question de... Rokia ? Non, de... Oui, c'est l'autre, hein ? Oui, par rapport à... Pascal, c'est l'autre, là. Ok, on nous a... C'est ce qui n'a pas écrit son nom. Pourquoi tu n'as pas connu sur la juriste ? D'accord. Ça viendra. Ça viendra. Ok, donc pour revenir sur ce que si aujourd'hui on avait l'occasion de le faire, peut-être que moi personnellement ce que j'aurais vu, c'est vrai que comme il a dit quelle que soit la personne qui est là, il y aura toujours des critiques, mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une société très exigeante qui n'est pas sûre à peu près et qui ça va aller. Donc il faut que la Guinée puisse se mettre vraiment au devant de la scène et qu'on puisse essayer est-ce que vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus exigeants en matière de qualité. Donc heureusement aujourd'hui en Guinée vous avez de bons photographes, vous avez des gens qui ont de la lumière de qualité, vous avez des coiffeuses internationales comme Patricia Lama, vous avez des stylistes aujourd'hui qui sont en train de se démarquer. Donc moi je pense que pour un concours de beauté, il faut aller sur des partenariats. D'accord ? Il faut un partenariat avec un styliste de qualité, un ou deux ou trois d'ailleurs, stylistes de qualité. On va en venir sur cette question avant de vous poser votre question, j'aimerais juste sur le fait que 58 dollars c'est au moins la moitié ou c'est limite la moitié. C'est la base en fait. Il y a d'autres qui partent là-bas avec trois fois, quatre fois ce budget-là. Donc c'est vraiment pas... Donc tu étais la plus pauvre des mises. Je dirais pas ça, je dirais que je suis contente de ce que j'ai eu mais c'est juste qu'il y a un amalgame en fait. Cet amalgame-là qu'il faut enlever quoi. On n'est pas... C'est important. Voilà et déjà, comme tout le monde la trouve toute belle, mais j'espère... Elles vont pas féliciter tes cheveux, elles vont pas te dire que t'es beau gosse. Non, c'est pas grave. Vas-y avec la question. Mais avant la fin de cette émission entre les trois, peut-être on va sélectionner la Miss, la vraie Miss entre elles. La reine-mère. Maintenant, la question est que déjà, je sens une fierté en vous parce que depuis, vous avez commencé juste maintenant en vous voyant, il y a une fierté. Moi, la question, c'est quoi ? C'est de me dire réellement le rôle d'être Miss parce qu'on sait... Bon, nous, les amateurs, on sait qu'être Miss, c'est peut-être se présenter sur le podium, donner la valeur à la beauté du pays dont on représente. Mais au-delà de ça, c'est quoi réellement votre rôle ? Je vais en gérer. Le rôle, c'est ce qu'on a vu avec Miss Saran par exemple. C'est l'image de tout un pays qui est là. On ne voit plus ta personne, en fait. On ne voit plus l'être que tu es. Mais on voit tout un pays parce que tu représentes une nation, en fait. Donc, il y a ça, il y a le drapeau du pays. Lors de son sacre, on ne disait pas Saranba, on disait Guinée. C'est un anglème, en fait. Donc, tu représentes tout un pays. Donc, au-delà du fait de défiler sur un podium, tu es une marque du pays, en fait. Tu vois, tu es une personnalité et partout où tu vas, tu es obligé d'incarner cela. Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur de ton pays. Donc, en fait, comme elle le disait tout à l'heure, il faut en fait qu'on mette les moyens qu'il faut pour encarger. La question, c'est quoi ? C'est connaître votre impact sur la communauté. Pas d'abord dehors, mais chez vous. Quel est votre impact sur cette communauté ? Pour ajouter à ce qu'elle a dit, en fait, quand tu es Miss Guinée, c'est un rôle modèle, en fait. Tu es une personne qui doit servir d'exemple. Il faut dire qu'il y a des centaines, des milliers de jeunes filles qui peuvent s'inspirer de toi. Donc, déjà, premièrement, tu es une personnalité, tu es une personne qui inspire certaines personnes. Tu deviens déjà une personne publique. Exactement, une personne publique et tu dois inspirer positivement dans ton comportement. Et après, normalement, si les moyens sont mis, parce que là aussi, il faut une question de moins, on fait des actions sociales. Il y a des œuvres qu'on arrive à faire. Quand vous êtes aussi accompagné par les institutions. Exactement, parce que voilà, pour faire une action sociale, nous, on n'est pas le fonds monétaire, par exemple. Excusez-moi de l'expression, on n'a pas d'argent. Moi, j'aimerais rajouter même que vous n'êtes pas des philanthropes. Exactement, on n'a pas d'argent. Que les gens ne vous tiennent pas rigueur pour ça. Donc, on doit démarcher pour avoir des fonds, pour aider des gens. Mais à un moment donné, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça le rôle. Et puis, il faut voir. D'accord, ça marche. Ce que nous, on va faire, on ne va pas que par l'hôter. Mesdames, on va partir avec cette très belle capsule que moi, j'adore. Je m'en délecte. Voilà. Rokia, te refais le style. Allez, elles sont à toi. Cuisine-les, Rokia. Eh, il fallait nous prévenir. C'est la fiche. En fait, elle nous a pris au dépourvu. C'est pour ça que, mesdames, je n'ai pas souri avec vous. Depuis le défi. Ah, c'était de l'arnaque. Je n'avais pas de copinage. Pour faire concours et qu'on s'est joli. Elle n'a pas vu celle-là. Elle nous a dit de réaliser des belles. On n'a pas vu ça venir. Ce rêve étant petite fille, nous l'avons toutes fait, mais elles, elles ont pu le réaliser. Elles sont audacieuses. Elles sont intelligentes. Elles ont hissé le rouge et le vert très haut dans les cieux. Elles ont l'esprit de compétition. Bref, c'est des gagnantes, quoi. Je veux la suite. Je veux la suite. Je veux la suite. Surtout avec moi, il faut se méfier. Quand je veux la suite, je dis comme ça, c'est pas bon. Elle n'est pas tranquille. Je pense qu'à la sortie d'ici, vous ne me direz même pas au revoir. Mais c'est pas grave. Dans tout le temps, on dira au revoir quand même. J'espère que vous êtes bien installés devant Joma TV. D'ailleurs, habituez-vous à ce slogan. Quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon, je le dis aussi. Ici, c'est le Open TV Show. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Faut pas fâcher, nous s'amuser. Voilà. Le slogan, il est valable pour les téléspectateurs et pour nos invités aussi. Voilà. Donc, nous allons démarrer avec la première Miss Fatmata Anne, Miss 2008. Aujourd'hui, maman, passionnée de la santé, la communication de risque, la défense des droits des citoyens. Comme elle, hein ? Donc, nous allons regarder quelques photos de Fatmata Anne, si on l'a, de son sacre, ou... Est-ce que les photos existent ? On a déjà vu. Voilà. Si, si, si. Quelques photos de Fatmata Anne, qui est très, très belle, une belle femme africaine avec une peau d'ébène, un teint très, très joli, machin. Pour son époque. Aujourd'hui, avec le recul, quand nous regardons son sacre, on en rigole parce que j'ai vu la photo du sacre, j'ai dit, je ne peux pas lui mettre ça, ce serait être méchant. Ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis. Le maquillage était désastreux. Tout était... Tout était... La qualité du sacre, c'est un gros mot pour la réalisation. Le jour de la victoire, de Anne, on veut l'image. On veut l'image. Et donc, voilà. avec le recul, on peut le pardonner parce que voilà, c'était en 2008, ça remonte. la photo. Elle a pleuré ! Elle a pleuré ! Je vais te dire de la pleurer ! Je ne sais pas ce qu'ils ont sorti. Avec ton teint d'ébène, très très joli, mais le maquillage laissait à désirer. comme moi, quand j'en avais... Ça fait chance, ce n'était pas de sa faute. Elle ne s'est pas maquillée toute seule. Voilà. On dirait quelqu'un qui venait de se réveiller. Je vais te dire de la pleurer ! Le maquillage était comme ça et c'était bizarre. C'était à l'époque, c'était sacré. OK, les filles, nous allons continuer avec Safiatou, Balde, Miss 2016, diplômée en relations internationales et à une formation en sciences politiques. Candidate Miss World 2016, si je m'abuse. Abuse-toi, Rokia. Tu t'es permis avec me. Et donc, je trouve Safiatou très jolie aussi. Elle est toujours dans le style. Presque pas de faux pas, je dirais. Presque pas de faux pas de fashion police. Voilà. Là, je la trouve magnifique. La pose, le regard, le maquillage, le vêtement africain est mis en avant. Là, magnifique, top. Pas de flop pour toi, ma chérie. Donc, à la fin, tu peux me dire au revoir. Merci. Très jolie. Avec la petite coupe qui nous va super bien. Voilà. Voilà. Et enfin, 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 nous allons terminer sur mademoiselle ou madame, ça se dit plus, mademoiselle, madame Sarah Ba, de son vrai nom, Néné Mariaman, Sarah Ba, est la première guinéenne à intégrer le top 40 d'une finale, qui parle de finale du concours Miss Monde, élue, deuxième dauphine, Miss Guinée, 2019, et Miss Canada, 2014. d'ailleurs, Miss Saran a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler à travers le monde par rapport à Miss Monde. Nous avons vu ses tenues. On comprend que tu étais partie très, très bien préparée parce que tout le monde a donné de la force, mais honnêtement, les vêtements que les autres ont proposés, une Olivia Ayassé ou les autres, le Cameroun, on a vu que ces pays sont sortis, apprêtés, ils ont préparé la compétition des années. Donc, elles étaient à bloc. Et pour nous, tu es une gagnante parce que vraiment, tu es partie avec les moyens du bord, tu as fait avec ce que tu pouvais et tu nous as ramené cette belle victoire parce que pour nous, elle reste une victoire. Participer, c'est une victoire. Vraiment, de tout là, on le voit. Elle nous a juste effrayés. Finalement, de tout là, on le voit. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. D'accord, on va bien voir ça avec tout naturellement, les choses vont s'enchaîner avec l'œil de Pascal parce que tu t'es allé demander aux uns aux autres parce que depuis 2019, la compétition arrêt. Va-t-on continuer, permettez-moi l'expression, à recycler nos dauphines pour aller compétir ou au prochain Miss Monde, on va prendre la troisième dauphine ? Non, déjà l'arrêt, ça n'a pas commencé en 2019 parce qu'en 1997 déjà, ça a été arrêté et après deux ans, 2017-2018 aussi, il n'y avait pas eu de compétition de concours. Donc, il faut dire que ce concours aujourd'hui représente une chose très importante dans notre société. Nous, elles sont là, elles peuvent en témoigner. Du coup, je suis allé demander les citoyens de connaître leur avis par rapport à l'organisation au concours. On arrête ou on continue ? c'est pas pour vous. de savoir si on peut arrêter ou continuer et si on doit continuer, sur quelle base on doit aller. Donc, l'élément est prêt, on va le suivre. C'était tout ? Ça va ? C'est le seul élément ? Ah ouais ? La régie, il y a un souci avec peut-être ton élément ? D'accord. Il n'y a pas de souci. Je pense. D'accord. Allez, bon, ça va. On me signale que c'est fini. Je suppose que Pascal a... Il n'y a pas de chance. Et comment est-ce que la Guinée a été représentée au Nouveau International par le canal de Saraba ? Une chose qui est très importante et a sollicité. Donc, pour lui, la compétition Miss Guinée est une très belle chose qu'il faut vraiment accompagner, surtout parce que ça demande des moyens. Et après, est venue une autre interventrice qui est intervenante qui a aussi donné son avis parce qu'elle, elle ne suit pas parce qu'il ne faut pas aussi voir des personnes qui savent la chose. Mais il faut voir aussi le côté négatif. C'est qu'on ne sait rien qui ne savent pas la réalité de ce concours. D'accord. Et du coup, pour elle, le mieux, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner. Comme M. Bamba. Et le problème dans ça, dans l'organisation... Il y a eu un problème ou comment ça ? Oui, parce que... Dans les réponses. Dans les réponses. Laisse-le parler. Dans les réponses. Le problème, c'est quoi ? Il y a souvent des propositions indécentes. D'accord. On va aller, allez. Alors, mesdames, doit-on continuer la compétition et sous quel format ? Bien sûr. Bien évidemment. C'est une vitrine. Parce que les propositions indécentes, ce n'est pas un débat pour moi. Ça a existé depuis l'année d'étant dans toutes les corporations. Donc moi, je n'ai même pas envie de toucher ce temps-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre la compétition et sous quelle base il faut aller pour que démarre enfin la compétition ? Alors, honnêtement, je ne connais pas les dessous de ce qui se passe actuellement. Pourquoi est-ce que la compétition, depuis deux ans on n'avait pas l'affaire ? Tantôt, on est avec l'ancien comité. Tantôt, il y a un nouveau comité. Je ne sais pas actuellement c'est quoi exactement le problème. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut construire, quelque chose qui est aujourd'hui institutionnalisé, tu vois. Surtout avec Saramba qui nous a représentés à l'international. On a vu combien de fois les Guinais sont attachés à cette image de nous au plus grand niveau. Donc, je pense que c'est vraiment il faut que le ministère de la culture prenne ses responsabilités et qu'on trouve le meilleur moyen pour que la compétition puisse se reprendre et continuer. Et je le disais avant qu'on ne change de sujet, s'il faut continuer, il faut, c'est vrai, mettre en place le comité qu'il faut mais aussi vraiment travailler sur les partenariats. Franchement, je pense qu'aujourd'hui on a tout en Guinée, notamment les ressources humaines qu'il faut pour... Il y avait des partenaires, je pense que c'est les conflits internes qui ont fait fuir les partenaires. Sinon, il y avait des partenaires qui mettaient... où on parlait de plus d'un milliard qu'une entreprise de téléphonie avait quand même mis sur la table. En fait, les partenaires sont là et ils sont toujours là. Mais le problème, c'est que si l'image qu'ils veulent n'est pas reflétée... Justement, c'est pourquoi je parle de conflit. Allez, ça c'est tout. Moi, je pense que déjà, il faut continuer mes guinées. Pour moi, même les quatre années où il n'y a pas mes guinées, c'est la vie de quatre jeunes filles qui auraient pu changer pendant ces quatre années-là. Ou plus même, parce qu'on va compter les dauphines, ça fait quatre fois trois. Faites le compte. Dix. Ça fait dix normalement. Donc, voilà. Il faut continuer. Maintenant, le format sur lequel il faut continuer. Pour moi, toute organisation, tu fais des organisations, on a besoin, un, de ressources humaines, on a besoin de moyens, on a besoin... Pour moi, pour faire mes guinées, il faut l'implication de tous. Il faut qu'il y ait une synergie. Exactement. On ne peut pas rêver de faire comme Miss Côte d'Ivoire, mais on peut essayer. Essayer d'aller... On ne peut pas faire comme eux. Il faut rêver, hein. Mais on ne peut pas faire comme eux. On ne peut pas faire comme eux dans la mesure où on n'a même pas une salle qui répond aux critères en Guinée. Un, on n'a pas de salle. Deux, nos sponsors en Guinée. Franchement, c'est vrai que pour sponsoriser un événement, il faut un retour aussi. Mais en temps-temps, tu n'as pas souffert parce que je t'avais vu faire beaucoup de donations. Oui, moi, j'ai eu un peu de chance. Je le dis toujours, la Sobragui était là. Merci pour la publicité. Avec la Sobragui, j'ai eu des contrats publicitaires. Mais les actions que j'ai faites aussi, la Sobragui aussi m'a accompagnée sur plusieurs choses. Donc, c'était la chance que j'ai eue. Mais après, il faut pour moi fédérer les moyens que les gens, que chacun s'implique. Ce que tu peux faire, tu le fais. Alors, ça en bas, est-ce que c'est ton cas aujourd'hui ? Oui, je pense également que Miss Guinée doit continuer parce qu'on a vu l'engouement qu'il y a autour de la chose. Mais pour continuer, il faut qu'il y ait une synergie. Il faut que chacun y apporte du sien parce que ce n'est pas qu'à l'autre de le faire. C'est à chacun d'entre nous. On parle souvent de Miss Côte d'Ivoire ou de Miss France ou etc. Mais il faut savoir que déjà, il y a un engouement autour de la chose. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Miss Côte d'Ivoire et c'est l'événement de l'année. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde est présent, les moyens sont mis, la confiance, elle est là et les gens y croient. Donc, on ne peut pas... Et la Miss, c'est un vrai cadeau. Oui, on ne peut pas dire vouloir quelque chose mais ne pas y croire à 100%. C'est-à-dire juste donner 50% de confiance. Et si vous donnez à Miss Côte d'Ivoire et des maisons. Oui, il faut que chacun... 6 mois pour te donner une voiture. En attendant, tu marches à pied. Mais ça, c'est les sponsors. Donc, il faut vraiment que chacun... Ailleurs, c'est les sponsors qui donnent parce que les comités n'ont pas d'argent pour le faire. Tu organises, mais après, c'est vrai, il y a une question de confiance et tout. Mais c'est les sponsors qui donnent. Vous pouvez voir, nous ici, toi, tu es dans les événements, ils te sponsorisent avec des cacahuètes, on va le dire comme ça. Alors qu'ailleurs, on met les moins, et donc, il faut les moins... Les voitures sont offertes par des concessionnaires. Tant que vous voyez les gosses d'entreprise, beaucoup qui sont là, ce sont les mêmes qui sont en Côte d'Ivoire. Mais ils ne donnent pas autant ici. Oui, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ne donnent pas autant. Ils ne donnent pas autant. Il faut un retour sur l'investissement, en fait. Il faut y croire. D'accord. Lorsqu'on y croit, on met les moyens et tout le monde va travailler ensemble. On a un peu de temps pour... Juste, on ne peut pas il est très pertinent. Les missions récemment à un truc l'instant photo. Donc, vous aurez le temps de commenter chacune les images que vous verrez et de donner vos avis sur les personnalités que vous verrez à l'écran. On est d'accord ? Oui. D'accord. On part avec l'instant photo. Allez, première image sur... Elle est magnifique. Elle est trop belle. Très belle robe, très belle image. Elle est magnifique. Beau makeup. Elle est magnifique. Pour moi, elle est impeccable. la photo. C'est quoi vos rapports aujourd'hui, Saran ? Parce que sur la toile, ça s'est embrasé quand vous étiez partis. Il y avait un clan Mariam Touré, Saran. C'est quoi vos rapports aujourd'hui ? Vous savez, c'est normal. On le voit partout. La société veut toujours pitcher une femme contre l'autre. Mais c'est normal. C'est ça. C'est la vérité. C'est comme ça. Donc, c'est sûr que les gens peuvent penser des choses qui ne sont pas forcément vrais. C'est quoi vos rapports du politique? C'est quoi vos rapports ? Nous ne sommes pas amis. Et ça, ce n'est pas un secret, mais je n'ai absolument rien contre elle. Si ce n'est que je lui souhaite tout le bonheur du monde, j'ai vu qu'elle s'est mariée récemment et je n'ai que de l'amour à partager et du respect. C'était le trio, non ? Normalement, vous devez être... Toi et ton trio, vous êtes en contact ? Oui. Ça va ? Toi et ton trio ? Non. Perdu de vue ? Perdu de vue, oui. C'est excellent. Non, c'est normal. Vous travaillez ensemble, vous êtes des collaborateurs, mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez personnellement des choses qui font que vous connectez et ce n'est pas mauvais en soi, tant que vous faites le travail que vous avez. Je vous dis, dans tous les concours de beauté, c'est ton avis, mais l'élection Miss, c'est pour la cohésion aussi. C'est-à-dire l'amitié qu'on tisse avec... L'amitié débat ! Oui, moi je suis allée avec beaucoup de filles. On a compris le message. On va partir avec la prochaine Je suis allée avec beaucoup de filles avec lesquelles j'ai compétit, mais ça marche. Madame, si vous permettez, deuxième image. Si vous permettez, deuxième image. Oh, Alimathou, magnifique. C'est authentique. Ouais, j'avoue. D'accord, allez. Donc Alimathou, elle a une petite vidéo, un petit message pour vous puisqu'on a pu la joindre depuis Ottawa où elle vous passe le message. Elle aussi, maman, en plein Baby City. On va regarder ce petit message. Je vais vous montrer sur ce plateau. pour parler un peu de mon expérience en tant que Miss Guinée, de ce que j'ai appris et de ce que ça m'a apporté. Donc, pour un petit rappel, j'ai été Miss Conagri 2013 et Miss Guinée 2014. J'ai représenté la Guinée à Miss Monk 2014 et j'ai été classée 14e par les jurys. Aujourd'hui, je suis professionnelle de la finance et à côté de ça, je monte ma petite boîte. et je suis maman, je suis maman d'une petite princesse de 4 mois. Et pour parler de l'expérience Miss Guinée, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Beaucoup de confiance en moi, beaucoup... J'ai appris à être... à connaître la personne que j'étais vraiment, j'ai appris à m'accepter et ça m'a apporté. Ben voilà, Ali Matou, qui a été aussi Miss et Guinée 2014. Oui, Ali Matou ! Ça fait plaisir, hein ? Oui, franchement. Bon, allez, on va partir avec la deuxième... la troisième... la troisième image. Wow ! Cette photo ? Ouais. La photo qui a fait la une. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est créative. C'est très, très... Ça va ? Alors, beaucoup d'hommes disaient que pendant la compétition, elle avait son clan et tu avais ton clan, on ne vous voyait jamais ensemble. Mais non, on est même partis ensemble dans le même vol. vous n'étiez pas toujours ensemble. Elle avait un petit groupe de copines et toi... Mais c'est parce qu'elle avait son programme avec ses invités, mais on est toutes amies, on a toutes été avec son enfant. Prochaine image, ça marche. Ils cherchent le drame, je crois qu'on marche. Non, pas du tout. Oh, Tata Joana. Tata Joana. C'est toutes vos... Tata. Tata, tata. Nous, on a des relations très vitigées, mais ça commence à s'améliorer. D'accord. Et vous ? Moi, j'ai de bonnes relations avec tout le monde. D'accord, ça marche. Allez, dernière image. Ah, Tata, tata. Franchement, elle est très bien aussi. Bon, je ne la connais pas personnellement. Moi, je ne l'ai plus sacrée quelques fois. Moi, je l'ai rencontrée quelques fois, on a discuté et elle s'est quelqu'un de bien. Elle était d'ailleurs venue à Porto Rico pour... Oui, vous dire ? C'est la dame qui a eu l'appel à candidature sous le dernier magistère du ministère de la Culture avec Banta Masso. Elle était censée être la future organisatrice de la compète. Entre temps, le pouvoir a changé demain, donc les choses ont changé. On a mis le palant au centre. Et chez les militaires, peut-être que l'administration n'est pas une continuité. Donc, on attend de voir si on va les mettre ensemble pour qu'elles puissent ensemble travailler. Ce qui est important, c'est se donner les mains. Moi, je sais que même quand il y avait tous les cricots polins, mais n'empêche qu'elle était venue à Porto Rico pour me soutenir. Johanna m'a soutenue. Tout le monde m'a soutenue. Donc, c'est important que les gens puissent se donner les mains, même dans des moments de plaisir. Alors, mesdames, une mise, c'est aussi défendre des projets. C'est aussi l'intelligentsia. On a dit, ce n'est pas que la beauté physique. On a passé toutes les missions à apprécier vos qualités, vos vêtements, vos trucs. On veut tester votre QI. Donc, on part avec le test. On n'a même pas été convenus. On part avec le test. Alors, vous avez des buzzers devant vous. Il faut buzzer avant de reprendre. Si vous ne buzzez pas, vous ne pouvez pas avoir la main. On va faire ça rapidement. Alors, c'est la team des Miss contre la team des chroniqueurs. Ah, d'accord. Voilà. Elle a déjà sa main sur elle-bas. Buzer pour buzzer. Voilà. Allez, on y va. Première question. Quelle est la superficie de la Guinée ? Qu'est-ce que vous pensez ? 243.857. Reprends ? 243.857. Mauvaise réponse. 243.857. Mauvaise réponse. Allez, vous avez la réponse de Mundo. 245.857. Allez, 243.857. avec la deuxième question avec la deuxième question rapidement. 253.857. On reste concentré. Oui. En quelle année a eu lieu le premier concours Miss Guinée nationale ? 87. En 87. En baisse d'abord. Allez, vous avez la même. 87. Vous allez péter le baiser. 1997. 86. 87. Et c'était qui à l'époque ? C'était Kadiacet. 87. Non, la première édition a eu lieu en 1986. Voilà. Allez, la bonne réponse est derrière. 86. De quand vous perdez ? Voilà, parce que toi, t'as pas baisé aussi. Donc, la première réponse, c'est 86. 86. Voilà. Donc, concentrez-vous. Qui en fut lauréate ? Hein ? Allez. Kadiacet 7. Kadiacet 7. Kadiacet 7. Diallo. Allez, mauvaise réponse. Conté, conté. Je sais pas tes problèmes. Conté. Mais merde. Kadiacet 7. Eh, on a raté les choses. Ça va. Il y a plein de coupes derrière. Je me suis crée. On reste concentré. Mesdames, mettez les mains sur les baisers. Mettez les mains sur les baisers. C'est la bonne réponse. Donc, vous avez deux points contre un. Non, non. Il n'y a pas eu deux points ici. Quand il a donné la bonne réponse, il n'avait pas buzzé. Donc, c'était zéro. Tout à l'heure aussi. Mache nulle. Non, non, c'est un. Ressayez tranquille, c'est moi l'arbitre. si vous vous donnez les points, ça n'a pas eu le sens. Allons-y. Allez, dernière question. Quelle est la devise de la Guinée ? Clavage, j'ai reçu une solidarité. On a bonné la devise. bonne réponse pour les mises. Allez, ça fait deux contre un. Parce que toi, toi, tu as vu le buzzer comme une tomate. Al, excuse-moi, mais les questions n'étaient pas équitables à la mesure où lui, il avait dû faire des recherches sur l'historique de Miss Guinée avant de venir ici. Malgré ses recherches, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Malgré ses recherches, il n'a pas trouvé la bonne réponse. On sent que vous êtes tous des compétiteurs et des compétiteurs. Ça va ? Non, c'est fini. C'est bon, vous gagnez. Bravo. Madame, on retient quoi ? Qu'il faut continuer la compétition, il faut restructurer les choses et on vous souhaite en tout cas bonne chance et merci d'être venu sur notre plateau. C'est fini. Déjà ? Ça passe trop vite. Merci Pascal. Merci Sanyo. Merci, merci Sanyo. nous on se reprend lundi, Inch'Allah, si tout va bien. Dans moins de 8 minutes, on sera avec la rédaction de Joma TV pour l'édition du 20h. Et puis on se reprend lundi, Inch'Allah. Portez-vous très bien, au revoir. Rappel tout le monde.